Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour un haul solde. Bon, je ne vais pas me lauter plus longtemps, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ouais, ces soldes-là, c'était la folie. Je ne m'attendais vraiment pas à choper des pièces comme ce que j'ai trouvé. Bon, il n'y a pas que des soldes, mais il y a des choses que j'ai achetées avant les soldes qui sont aujourd'hui en solde. Donc, je tenais vraiment à vous les montrer, comme ça vous pouvez vite fait courir dans les magasins et vous les procurer. Je vais quand même essayer les vêtements pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça fait porter, parce que je sais que les hauls, sans essayer les vêtements, ce n'est pas vraiment intéressant. Moi, en tout cas, je n'aime pas les regarder. Donc bon, c'est parti. Voilà, le premier article. C'est une doudoune qui vient de chez Primark. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Je l'ai pris en taille 46 pour un effet oversize. Elle est magnifique. Bon, ne faites pas attention. J'ai mis un peu des traces de fond de teint. Elle est magnifique. De toute façon, vous allez la voir porter, parce que là, je pense qu'on ne se rend pas trop compte de ce que c'est. Ça fait un peu bonhomme Michelin, mais une fois porté, c'est the bomb. Suite, on a ce magnifique manteau en fausse fourrure, je vous rassure. Bon, ça, je ne l'ai pas acheté en solde. Je l'ai trouvé dans une friperie d'un fringue sur l'île. Et voilà, je voulais vous faire partager, en fait, ce bon plan. Je ne sais pas si vous pouvez la retrouver. Et voilà, regardez. Elle est magnifique. Vraiment, quand je la porte, je me sens comme Cookie Lion dans Ankyr. Elle est trop belle. Et vous n'allez même pas croire pour combien je l'ai eu. 35 euros. Même pas, je crois que je l'ai eu à 30 euros, ouais. À 30 euros. Quand tu vas chez Zara pour acheter une fausse fourrure, tu l'as à 80, 90 euros. Et là, 30 euros. Mon petit bébé. Dites-moi en commentaire, ça vous ferait plaisir que je fasse un lookbook. Bon, j'avoue au fond de moi que je compte quand même le faire, le lookbook. Mais bon, j'aimerais quand même savoir si cela vous ferait plaisir. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On continue. Bon, vous allez me dire que j'abuse avec les vestes. Je sais. Mais bon, je ne pouvais pas résister. Il y avait trop de bons plans. Et puis ici, dans le neuf, il fait froid. Donc voilà, j'avais une bonne excuse. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Est-elle pas merveilleuse ? Et voilà, je l'ai acheté chez Primark. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et encore une fois, j'ai pris une taille Oversize. Je l'ai pris en taille 46. Pour que ça fasse un effet loose. Sûrement, je savais très bien ce que je voulais. Et voilà. Je ne sais même pas quoi dire de plus. Ah si, peut-être le prix. Vous allez halluciner. Je l'ai eu à 20 euros au lieu de 40 chez Primark. Et elle y est encore. Quand j'ai été faire des soldes. De toute façon, vous avez vu dans mon vlog, le vlog que j'ai sorti il y a 2-3 jours. N'hésitez pas à aller voir dans les Primark de Beauville. Mais craqué quoi. En plus, il tient tellement chaud. Bon, je crois que ça, c'est le dernier vêtement que j'ai pris. J'ai pris aussi un jean. Mais le jean que j'ai acheté chez Zara, c'était une grosse daube. En fait, le truc 9,99€, il était magnifique. Je mets une jambe. Tout va bien. Deuxième jambe. Tout va bien. Je ferme. Et là, le truc, il explose sur ma cuisse. Donc, bon, je me suis dit que peut-être 9,99€, c'est pas assez cher pour du Zara. Il devait avoir une entourloupe derrière. Donc, voilà, je me suis fait avoir. Mais le jean était magnifique. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Là, il est pourri. Il est déglingué. Peut-être que j'ai des trop grosses cuisses. Voilà. Mais bon, je suis là pour vous parler de cet article-là. Basique. Simple. Un sweatshirt. Oversight. Ça, c'est tout ce que j'aime pour mes jours où... Franchement, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je me fais un maquillage simple. Puis, je m'habille tout en noir avec des petites bottines tranquilles. Je mets ça, une petite fourrure. Et puis, voilà, c'est tranquille. Et on ne dirait pas, mais c'est une taille S. En fait, c'est fait exprès. En fait, c'est oversize. Et je l'ai eu chez Zara en solde pour 17,99€ au lieu de 29,99€. Donc, voilà. C'est pas une réunion de ouf. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la coupe. Tout ça. Bon, là, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais comme je vous ai dit, vous allez le voir porter. Et voilà, j'ai trop aimé. C'est assez chaud et tout. Et c'est un indispensable pour moi. Maintenant, on va passer aux accessoires. Et le premier accessoire que je voulais vous montrer, c'est ce petit sac à dos magnifique en simile cuir que j'ai trouvé chez Zara. Je crois que sur le site, c'était à 15,99€. Voilà, je crois que c'est 15,99€. Et je vous le montre pourquoi. Parce qu'il est passé en solde à 12,99€ ou à 10,99€. Donc, voilà. Franchement, les filles foncées, il est magnifique, simple. Et je pense que même pour une tenue tranquille de tous les jours, tu rajoutes ça. Ça te donne un certain style. Ça te rajoute quelque chose. Donc, voilà. C'est un bon plan. C'est une bonne qualité. Il y a vraiment assez de place à l'intérieur. Je vous assure. Donc, voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à craquer pendant les soldes parce qu'il est en réduction en ce moment. Ensuite, on continue avec les sacs. Là, il s'agit d'un sac bandoulière que j'ai acheté sur le site Junkyard. Ce que j'ai aimé sur ce sac, c'est en fait déjà la forme. Voilà. Une petite tempe tranquille. En fait, simple, épurée. Vous allez voir au fur et à mesure de l'avancement de ma chaîne que j'ai un style assez simple. Mais j'aime les petits détails qui changent tout. Et c'est ce qui représente un peu ce sac. Vous voyez, la petite hanse m'a fait craquer. En fait, c'est un peu la mode des hanse un peu sportwear comme ça avec l'esprit off-white. Et comme je ne peux pas me permettre de m'acheter du off-white encore, un jour peut-être, j'ai craqué pour ce petit sac bandoulière. Voilà. Je le trouve magnifique vraiment. Il change tout encore une fois sur une tenue simple. Tu mets ça, ça te rajoute quelque chose. Et je l'ai acheté à 17 euros seulement sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vous mettrai le lien si je le retrouve sans problème. Ensuite, on a ce sac-là. Que je trouve trop, trop mignon. Et c'est un peu un esprit Gucci. Je ne sais pas si vous voyez, avec l'esprit matelassé, l'esprit un peu velours. Ce qui me dérange seulement, c'est la hanse que je trouve vraiment cheap. Mais bon, le sac est vraiment beau. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Je l'ai acheté durant les soldes, là. Il n'y a pas très longtemps. Chez Primark. Donc, il était au prix initial de 10 euros. Ce qui n'est vraiment déjà pas cher du tout. Mais il passe à 5 euros. Donc, vraiment, les filles, foncez. N'hésitez pas à voir dans vos Primark s'il en reste. En tout cas, moi, j'en suis très, très contente. J'ai hâte de le porter. Pour continuer avec les accessoires, je vous présente mon tout premier chapeau. Oui, c'est mon premier. Je ne sais pas pourquoi. Je n'osais pas sauter le cap. Je pensais que ça ne m'irait pas. Il est trop, trop mignon. Ça fait un petit style. Je trouve que ça rajoute quelque chose. J'espère que ça ne va pas décoiffer. Voilà. Il est très, très beau. Je l'ai acheté en solde sur Asos à 20 euros ou un truc comme ça. De toute façon, je vous retrouverai le lien. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Voilà. Il est très mignon. Par contre, bon, c'est du noir. Il s'attrape la poussière. Mais bon, mis à part ça, il est vraiment joli. Ce que j'ai aimé, c'est le petit détail. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça a un peu tressé autour comme ça. Voilà. Et je ne sais pas quoi dire de plus. Il rend ma tenue magnifique en fait. Je me répète. Je sais, on dirait une petite famille. Mais je trouve que t'habiller simplement, tranquille et rajouter un accessoire qui va tout changer. C'est la base. On continue avec tout ce qui est chapeau et couvre-chef avec cette petite casquette gavroche que j'ai trouvée chez Zara à 15,99 euros. Je ne sais pas si elle est passée en solde. Je vous la mettrai dans la barre d'infos encore une fois si je retrouve. Et je la trouve vraiment trop jolie. C'est un peu en simili velours, imitation du velours. Et je trouve que ça change d'autres matières. On termine en beauté. Et c'est le moindre qu'on puisse dire avec la beauté. Voilà. J'ai été assez sage chez Sephora. Étant donné que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de maquillage. Mais je vous assure que cette année, je n'ai pas été déçue de Sephora. Des marques ont été soldées. Mais des marques auxquelles je ne m'attendais vraiment pas. Mais bon. J'arrête de blablater et je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors on va commencer avec cette petite palette. Une palette sleek. C'est la Into the Night Bronze. Je l'ai acheté à 7,50 euros au lieu de 12,50 euros. Soit à moins 40%. C'est vraiment une bonne affaire. Surtout pour la première démarque. Moi ça m'a vraiment étonnée. Donc juste regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique. J'espère que vous arrivez à voir. Ouais, c'est des couleurs magnifiques. C'est pas cher. Et on trouve un miroir et un pinceau à l'intérieur. Je ne comprends pas pourquoi des marques plus chères qui te disent de luxe ne pourraient pas faire pareil. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Ensuite, c'est vraiment la meilleure affaire je crois que j'ai fait pendant ces soldes. C'est la palette BK. C'est une palette d'highlighter et de bronzer je crois. Ah oui, c'est ça. On a aussi un blush dedans. C'est la palette après-scrit Glow Face Palette. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et vraiment, vous n'allez pas me croire. Mais je l'ai eu à moins 40%. Déjà du BK, moins 40%. Déjà tu te dis mais... Je l'ai eu à moins 40% à 32€ ou un truc comme ça de 54€. J'étais vraiment, vraiment contente. Et regardez-moi cette merveille. Attendez, je vais vous montrer les fards. Encore une fois, on a un miroir. Je vais vous montrer les fards. Magnifique. Et ce qui m'a fait craquer d'autant plus parce que c'est vrai que bon, j'ai déjà beaucoup d'highlighter. J'ai beaucoup de maquillage. Je me suis dit bon Audrey, pourquoi tu craquerais ? Bon déjà c'est du BK. C'est mon premier article BK. Déjà c'était un bon argument. Je savais déjà la réputation de cette marque. Mais ce qui m'a fait craquer encore plus, c'est qu'il y avait le fard opal. Enfin le fard, l'highlighter opal. Que je louchais dessus depuis longtemps et je voyais 38€ pour juste un highlighter. Déjà ça me freinait. Là j'ai vu qu'il était dedans. Je me suis dit allez, toi tu viens avec moi. Donc voilà, ce haul touche à sa fin. J'ai terminé. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté durant cette première démarque. J'espère que vous allez pouvoir retrouver des articles toujours en solde et vous faire plaisir comme moi j'ai pu me faire plaisir. Cette année j'ai été vraiment surprise par les soldes qu'il y avait. C'était de vraies bonnes affaires. Parce qu'il faut savoir que depuis 3-4 ans, je trouve que les soldes c'est du foutage de gueule. Il n'y a que des articles dégueulasses. Des vieilles collections. On en est 20%. Il n'y a jamais des marques, des grandes marques qui sont soldées. C'est toujours des produits que personne ne veut, des couleurs que personne ne met. Et là cette année ça a été... Mais tout le contraire, je suis très contente. J'ai le sourire. On peut dire que j'ai fait de vraies soldes, de vraies bonnes affaires. Donc voilà, je voulais vous faire partager. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire pour m'encourager. Ça me fera vraiment très plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao les amis.